Bonjour à tous, c'est Benoît, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir l'exposition Canine Internationale de Monaco. Une exposition qui avait lieu à l'Espace Fond Vieil du samedi 11 au dimanche 12 septembre dernier. Suivez-moi, c'est parti. C'est une des expositions les plus prestigieuses au monde. De par son historique, c'est l'une des plus anciennes. C'est la princesse Charlotte qui a l'initiative de l'exposition en 1927, mais aussi de par la qualité de ses juges et des chiens qui sont présentés. On y retrouve des maîtres et des éleveurs d'expérience avec des chiens parmi les plus beaux au monde. J'ai eu l'occasion de rencontrer Laurie et Matisse, propriétaires de Saïko, qui a remporté le prix de champion de Monaco dans sa catégorie. Je suis allé leur demander comment est née chez eux cette passion pour les expositions canines et comment prennent-ils soin de leurs chiens lors de ces mêmes expositions. Nous, nous sommes particuliers. Nous présentons un Akita américain de 13 mois. Il s'appelle Saïko. Il vient de l'élevage Cravadict. Ces éleveurs qui sont nos amis maintenant nous ont transmis la passion des expositions canines. Et donc du coup, ils nous financent, ils nous suivent presque dans toutes les expositions qu'on fait. Notre loulou, il aime ça, on aime ça. Les éleveurs aiment ça, donc ça fait une pierre de coup. Avant de défiler, nous, en fait, notre routine, entre guillemets, quotidienne des expositions, c'est qu'on le sort de sa petite housse, de sa petite cage en tissu. On le stimule, on le conditionne, on le brosse, on passe un petit coup. On prend une petite friandise pour la pâtée, pour qu'il se mette en mode de travail. On lui met bien sûr son collier d'exposition. Ça laisse de travail pour vraiment qu'il se repère, qu'il sache que là, maintenant, il faut travailler. Et donc voilà, c'est notre routine quotidienne. Vous l'avez compris, les expositions canines, c'est une histoire de passion. Passion aussi du côté des organisateurs. Vous le savez, cette année, c'est une année particulière. Malheureusement, en raison de la pandémie de Covid-19, le public n'était malheureusement pas convié lors de cette édition. Et surtout, suite au décès de la baronne Elisabeth Anne de Massy, qui était la présidente de la société canine de Monaco de 2011 à 2020. C'est sa fille, Mélanie Antoinette de Massy, qui en a pris la présidence. J'ai eu la chance de la rencontrer et de revenir avec elle sur les conditions de l'organisation d'un tel événement. Oui, c'est une année très particulière. Déjà, évidemment, par rapport au Covid et toutes les règles sanitaires, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde dans la vie du quotidien. Alors, pour organiser un événement et un événement international dans ces conditions, ce n'est pas évident. D'ailleurs, normalement, notre événement est toujours le premier week-end de mai. Et avec la situation l'hiver passé, nous avons pris la décision, et heureusement la bonne décision, je pense, de déplacer l'expo en septembre, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Nous avons aussi, dans la dernière année, perdu des piliers de la société canine. Donc, ma mère, la baronne Elisabeth Anne de Massy, mais également notre secrétaire générale, Liliane Durandeau, qui était secrétaire générale depuis 1982. Robert Saïd, notre directeur technique, qui était directeur technique de la société canine depuis 2011. Et donc, à part M. Kondo, commissaire général de l'exposition, et moi-même, c'est une équipe nouvelle qui n'avait pas organisé l'exposition avant. Donc, écoutez, nous essayons de la dynamique, nous essayons de faire le mieux, en pensant aux personnes qui nous ont quittés. Mais c'est une édition vraiment particulière, et je pense que tout le monde l'a ressenti. Et je suis très fière de ce que nous avons réussi à faire. Et je tiens vraiment particulièrement à remercier mes collaborateurs, M. Kondo, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi ma trésorière, Sandrine Balédier, qui est nouvelle et qui a été extraordinaire depuis plus d'un an maintenant. Gilles Daon, qui a repris la direction technique, qui n'est jamais venu à l'exposition. Et ce sont vraiment des personnes remarquables. Et toutes les équipes qui ont participé avec nous, soit le service technique de la SBM, de la mairie, l'ASMA, les restaurateurs, le Café de Paris, le Montréal Country Club, tout le monde a été d'un grand soutien. Ça m'a énormément touchée, et je tiens à les remercier.